Avant que la vidéo commence, je tenais à vous remercier, vous êtes super nombreux à avoir rejoint la chaîne récemment et ça, ça me fait super plaisir. J'espère qu'on peut continuer, j'espère que mon contenu vous plaît. En attendant, moi je vous dis un grand merci et on peut tout de suite passer à la vidéo d'aujourd'hui. Bonjour à tous les amis, c'est Foxy, j'espère que vous allez tous super bien, moi franchement ça va super. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo tutoriel sur les bases du jeu et dans cette vidéo on va parler des points individuels qui peuvent être utilisés dans le magasin d'alliance. Donc si vous ne savez pas ce que c'est, c'est tout simplement une monnaie qui est à part de celle que vous avez ici en haut. On parle vraiment d'une monnaie qui est différente et qui est utilisée ici dans le magasin de l'alliance pour acheter des objets qui ont été au préalable mis par des officiers ou par le leader de votre alliance. Donc ils peuvent les ajouter ici et vous, vous pouvez les acheter ici avec vos pièces individuelles. Eux pour les acheter, ils ont besoin de pièces d'alliance. Il faut bien comprendre que pour une alliance, mettre des passeports c'est que 100 000 mais vous pour en acheter ça va être 600 000. Et en général ce que vous voulez faire avec vos points individuels c'est acheter des passeports. Pourquoi ? Parce que les speed-up sont très intéressants mais en fait lorsque vous êtes un free-to-play ou un low-spender ou même une whale, il faut bien comprendre que les passeports ça coûte très cher et que du coup il est plus intéressant de les acheter ici que de les acheter avec du vrai argent tout simplement. Donc vous avez besoin de beaucoup de points individuels mais c'est un peu difficile d'en obtenir. Donc dans cette vidéo on va avoir tous les moyens à votre disposition pour en obtenir et pouvoir ainsi acheter ce que vous voulez mais principalement des passeports. Du coup, première méthode c'est dans la technologie de l'alliance. Lorsque vous donnez à la technologie de l'alliance, vous obtenez en fait sur une base de 1 pour 1 des points individuels. Donc par exemple si je donne et que je clique, ça va donner au minima 100 et du coup je vais recevoir 100 crédits individuels. Si jamais mon coût, si vous avez déjà donné à la technologie de l'alliance, vous savez que ça peut crit, si jamais je crit et que j'obtiens par exemple 500, et bien ça va quand même me donner 500 points individuels, c'est-à-dire que ça reste quand même 1 pour 1, ça va pas juste me donner 100. Donc si vous faites un crit, ça vous donne plus de points. Donc ça c'est la première méthode. Vous pouvez savoir à combien vous en êtes ici et ça réinitialise tous les jours mais c'est une méthode comme ça qui est relativement intéressante. Ensuite on a dans Head. Alors dans Head, celle-là elle est un peu moins intéressante parce qu'en fait vous avez une limite. C'est-à-dire qu'ici tous les jours vous pouvez gagner 10 000 crédits individuels mais pour ça il faut aider vos alliés 100 fois du coup. Puisque c'est une aide est égale à 100 points d'aide journalière. Donc il faut aider vos alliés 100 fois par jour pour obtenir cette récompense au niveau max et avoir vos 10 000 points dans la journée. Donc ça plus la technologie, si on arrondit un petit peu, si vous êtes très actif ça peut vous faire 30 000 par jour. Donc 20 000 avec la technologie et 10 000 avec l'aide. La seule raison pour laquelle dans la technologie je suis aussi bas c'est parce que je ne suis pas très très actif dans les jours de la semaine. Mais, enfin dans les jours de semaine de travail. Mais normalement vous êtes censé pouvoir faire ça assez facilement. Vous êtes un peu plus actif que moi. Dans tous les cas, c'est déjà deux des méthodes que vous pouvez utiliser. Mais il y en a d'autres et elles sont un peu moins connues. Donc premièrement, si on se rend dans la carte du royaume, on peut voir ici qu'on a un slow build. Donc un slow build, c'est tout simplement les officiers qui ont placé une forteresse ou un drapeau. Et cette forteresse ou un drapeau, elle est lente. C'est à dire qu'on va la construire pendant longtemps. Donc on ne va pas mettre des grosses troupes, on va mettre des petites troupes. Donc on met des troupes de 1. Comme ça la construction ne se termine pas. Et le but, ça va être tout simplement de farmer des points individuels. Car comme vous pouvez le voir, tous ces joueurs là sont en train de farmer des points individuels. Ils en ont tous 20 000. Et vous pouvez en obtenir en fait 20 000 par jour en construisant comme ça dans des forteresses. Donc une fois que vous avez atteint vos 20 000. Donc vous voyez, toutes les secondes vous gagnez 1. Une fois que vous avez atteint vos 20 000, vous pouvez tout simplement back. Et du coup retirer votre armée. Et récupérer à la ville cette armée. Et elle vous récupérera du coup vos 20 000 crédits individuels que vous pouvez faire tous les jours. Donc n'hésitez pas à le faire. A demander à votre alliance de faire ça. Comme ça vous pouvez récupérer 20 000 tous les jours. Et ça vous aidera énormément. Donc là si on calcule, on est déjà à peu près à 50 000 par jour. Environ bien évidemment. Ça peut être moins. Comme ça peut être plus. 50 000 par jour, c'est déjà très intéressant. Car sur les 600 000 qu'il vous faut pour un basseport, vous êtes déjà pas trop mal. Vous pouvez les farmer assez rapidement. Mais il y a encore un dernier endroit sur lequel vous pouvez en gagner. Et c'est vraiment le dernier. C'est à dire qu'il n'y a pas d'autre moyen. C'est tout simplement lorsque vous allez dans les cadeaux. Et dans les cadeaux, vous pouvez avoir la chance. Donc je ne sais pas si je vais en trouver. Si je descends un petit peu. Bon là vous voyez. Vous pouvez avoir la chance d'obtenir des points d'alliance. Mais vous pouvez aussi obtenir des points individuels. Comme ici par exemple. Où j'ai obtenu 1000 points individuels. Donc c'est une autre méthode. Pour obtenir tout simplement des points. Mais c'est vraiment la seule dernière méthode que vous pouvez avoir. Pour farmer comme ça des points. Il n'y a pas d'autre méthode. Donc c'est relativement intéressant. Encore une fois, n'hésitez pas à farmer. Comme vous pouvez le voir. Là je viens d'aider quelqu'un. Ça m'a donné 100. N'hésitez pas à les farmer en fait. Toutes ces méthodes. Dites-vous tous les jours. Ok. Qu'est-ce qu'il me reste à faire pour avoir des points individuels. Et farmer les tous les jours. Parce que si vous avez besoin de passeport. On ne sait jamais. Vous serez très content d'en avoir beaucoup. Moi j'en ai 21 millions. Et ça peut paraître beaucoup. Mais quand on achète des passeports. Ce n'est pas grand chose. Alors si j'ai oublié un petit détail. A ce sujet. Un détail qui a quand même son importance. C'est que vous pouvez en obtenir d'une autre façon. Et cette façon là. Elle est intéressante. C'est à dire que si jamais vous êtes un joueur. Qui doit migrer dans l'urgence. Et qui n'a pas de passeport. Vous pouvez vendre votre équipement. Vous ne pouvez pas vendre l'équipement légendaire. Mais vous pouvez vendre l'équipement épique. Et en dessous. Donc pourquoi. Qu'est-ce que j'entends par équipement. Je n'entends pas les pièces d'équipement. Mais j'entends les plans. Donc comme vous pouvez le voir. Je peux revendre un plan épique. Pour 45 000 points individuels. Et c'est énorme. Parce que si je regarde ici. J'ai 10 plans de celui-là. Et je ne les crafterais pas. Donc je peux les vendre si je veux. Je pourrais en théorie les vendre maintenant. Mais je les garde parce que je n'en ai pas besoin. Mais vous voyez que 10 ça me donnerait 450 000 points. Quasiment un passeport. Vraiment. Regardez ça si jamais vous êtes dans l'urgence. Et vous pouvez vendre tout ça. Et vous faire des passeports assez rapidement. Ne n'hésitez pas à calculer. Vous voyez. Même les plans basiques. Qui sont d'une qualité qui ne sont pas ouf. Ça vaut quand même leur poids. Donc vraiment. Si vous êtes en manque en fait de points individuels. Vous pouvez tout simplement vendre des plans comme ça. Qui ne vous servent pas trop. Et ça vous fera quand même relativement pas mal de points individuels. Si vous regardez. Même les plans verts. C'est vraiment très intéressant. Et un potentiel énorme. Même les plans blancs. Ça reste quand même 66 000. Alors j'en ai beaucoup certes. Mais ça reste quand même gratuit. Vous pouvez vendre aussi les fragments en eux-mêmes. C'est à peu près. C'est le même taux. De toute façon. Si on regarde ici. Et qu'on n'en met que. Hop. Je descends. Je descends. Je descends. Je descends. Je n'en mets que 30. Vous voyez. C'est 45 000. Soit le prix d'un plan complet. Donc c'est exactement le même prix. Et vous n'avez pas que ça. Vous pouvez aussi vendre des étoiles. Ou des têtes. Et là. C'est très intéressant. Vous pouvez vendre vos sculptures d'Atelflaid. Donc c'est très intéressant de les vendre. Moi je les vends tout le temps. D'ailleurs. Vous voyez. Je ne vais pas chercher. Je vais les vendre tout de suite. Et j'obtiens 1 million en plus. Ça. N'hésitez pas à les vendre. Si vous avez déjà maxé votre Atelflaid. Ça vous fait des crédits d'alliance très intéressants. Le reste. Ne vendez pas. Pourquoi ? Parce qu'on ne sait jamais. S'ils ne vont pas sortir un nouveau niveau de château. Ou plusieurs. Ou un nouveau niveau de tour de guet. Ou plusieurs. Donc gardez-les. Les étoiles. A la limite. Vous faites comme vous voulez. Mais moi. Je vous conseille de garder tout. Sauf les têtes d'Atelflaid. C'est à peu près. Tout ce que je peux vous dire. A ce niveau là. Donc j'espère que cette vidéo elle vous aura été utile. Si vous avez des questions. N'hésitez pas à me les mettre en commentaire. Je réponds le plus rapidement possible. Quant à moi. Je vous dis à très bientôt. Salut tout le monde. C'était Foxy. Et encore merci pour le soutien que vous me donnez tous les jours. Ciao. Si la vidéo t'a plu. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne. Et à activer la cloche des notifications. Ça m'aide énormément. Et je t'en remercie. Tu peux aussi aller jeter un coup d'œil à ma chaîne secondaire Foxy Battles. Sur laquelle je poste régulièrement des replays d'Arc d'Osiris et de KVK. Sous-titrage ST' 501